y'a aucun sportif de haut niveau qui dirait je veux être champion du monde mais par contre je veux soulever des poids de 1 kg tout le monde dirait t'es un malade mais dans l'argent les gens ils imaginent qui j'aime la partie psychologique autour de l'argent j'aime bien ce que la phrase de warren buffett qui dit voilà je n'espère pas gérer de l'argent si tu gères pas tes émotions par exemple là j'ai en tête un entrepreneur qui est valorisé plusieurs dizaines de millions et pour qui il y avait un enjeu lié à l'argent de comment il se paye lui c'est à dire qu'il est à l'aise l'entreprise génère de l'argent mais se payer lui et c'était pas facile donc ça c'était un enjeu lié à l'argent j'ai un autre entrepreneur comme ça en tête qui a un business je crois qu'il fait 25 millions d'euros type d'affaires on a eu un super coaching sur l'argent qui était vraiment moi j'ai adoré pouvoir l'aider là dessus l'objectif à la base du coaching c'est effectivement l'aider à développer son entreprise et je lui dis voilà c'est quoi les facteurs limitants aujourd'hui qui t'empêche d'avoir ces résultats business que tu veux et effectivement lui il a amené ben la relation à l'argent et on pourrait penser qu'un mec à 20 millions d'euros type d'affaires n'a plus de sujet et en fait il dit bah je me rends compte que je fais que passe mon temps à envoyer un double message à mes équipes vers que d'un côté je fais que leur dire l'argent c'est pas important on s'en fout c'est pas ça qui compte c'est la mission de la boîte et de l'autre côté quand je suis stressé je leur dis non non mais il faut qu'on fasse attention il n'y a pas assez d'argent et il faut vendre et il dit je me rends bien compte que même si ces deux messages sont vrais il ya un côté un peu déséquilibré comme si je passais d'un extrême à l'autre et lui c'était hyper intéressant parce que je lui ai demandé mais ok d'où ça vient un petit peu ce rapport à l'argent tu me raconte cette scène où il est ado et donc il commence à avoir de l'argent de poche il a son frère et en fait il en voulait beaucoup à son père parce que dans sa perspective dans sa vision du monde quand son frère demandait de l'argent et ben il lui donnait direct et lui il en voulait à son père parce qu'il disait j'ai l'impression qu'avec mon père c'était toujours compliqué fallait que j'ai négocié avec lui qui me la donnait pas tout de suite il en voulu en voulait il est arrivé en s'instamment je lui dis voilà c'est quoi une de tes victoires aujourd'hui dans des dernières semaines et me dit trop content je suis super content j'ai réussi à négocier avec une banque j'ai fait un prêt là de 20 millions je sais pas combien il était trop content mais pas trop content d'avoir les 20 millions trop content du processus de négociation on lui avait dit plusieurs fois non il avait été malin et donc là c'était une autoroute pour moi je lui ai dit comment ton père il a contribué à te permettre d'avoir ce prêt là et là il s'est mis à avoir de l'émotion tu vois de d'amour en fait mon père je lui en ai voulu mais en réalité c'était mon entraînement quoi c'était aussi une forme de marque d'amour de dire à son fils quelque part je sais que tu es capable de négocier un autre entrepreneur en tête rien à voir avec l'argent là mais qui en voulait à son père dans sa perspective encore une fois du manque d'attention qu'il lui avait accordé et il disait voilà mon frère il avait de l'attention il aidait scolairement il aidait professionnellement et pas moi lui il l'avait filtré comme un manque d'attention et là je lui dis en fait sous quelle forme il te prête de l'attention en faisant ce qu'il a fait et au début ben comme d'habitude les gens voient pas et j'insiste et là il me fait putain j'avais jamais vu ça en fait c'est parce qu'il a confiance en moi s'il s'occupe tant de mon frère c'est pas parce qu'il l'aime plus c'est parce qu'il pense qu'il est pas capable et quand il capte que c'est bien sûr moins de temps mais aussi une sacrée marque de confiance et qu'aussi ça lui a donné une niaque de se dépasser bah pareil il avait plus d'amour pour son père moi j'adore faire ça il ya vraiment avantages et inconvénients à avoir grandi avec peu d'argent et grandi avec beaucoup d'argent dans les deux cas il ya un super pouvoir dans les deux cas il ya des inconvénients et ça dépend de comment tu vas jouer avec les deux il ya deux types d'environnement allié à l'argent tu as ceux qui naissent dans un environnement lié à l'argent où les parents créent une éducation autour de l'argent et tu as ceux qui vivent grandissent avec de l'argent et les parents donnent un argent de poche illimité et c'est pour le coup n'enseigne pas la relation de l'argent mais ce qui est sûr c'est que globalement déjà le bénéfice des personnes qui sont nés avec de l'argent c'est qu'ils sont pas intimidés par les gens qui ont de l'argent et donc ça c'est un bénéfice pour arriver à connecter avec d'autres gens qui ont de l'argent si tu as grandi tu as vu tout le temps des lamborghini je veux dire tu peux voir une personne arrivée en lamborghini ça te fait rien donc les personnes qui sont nés dans un environnement où il ya de l'argent n'ont pas ça ce qui leur permet du coup de mieux connecter au global qui permettent de s'enrichir un des marqueurs c'est qui tu côtoies forcément c'est très difficile de s'enrichir si tu ne côtoies pas des gens qui ont de l'argent et une des forces on parlait tout à l'heure d'antony bourbon c'est sa capacité à s'être sorti de son cercle social et s'est entouré d'autres cercles ont d'autres croyances un autre rapport à l'argent c'est un des gros bénéfices c'est que tu as un rapport à l'argent qui est quand même détendu décontracté ce qui est aussi l'inconvénient c'est que tu as moins faim c'est des fois moins de valeur donc tu as envie de moins le chercher là ça m'amène du coup quand même à la au bénéfice de quand tu es né avec peu d'argent c'est à dire que tu as faim tu es prêt à dépasser pour générer de l'argent tu es prêt à faire des trucs que d'autres ne feraient pas par contre l'inconvénient c'est à dire que pour générer de l'argent tu as besoin à la fois de le désirer énormément mais quelque part de t'en foutre parce que si t'es trop en mode c'est grave ou tu fantasmes ta vie va être incroyable le jour où tu as de l'argent et ben en fait les fantasmes ça te permet de pas de garder de la motivation sur le temps c'est comme un coup de foudre sert que tu as un pic de motivation et ça s'écroule tu vas te mettre à avoir beaucoup peur parce que forcément si tu imagines que l'argent ça résout absolument tous tes problèmes tu vas commencer à en générer tu vas avoir hyper peur de le perdre moi par exemple quand j'avais dépassé 1 million d'euros chiffre d'affaires ce qui peut sembler beaucoup pour plein de gens j'avais un corps des peurs de mon enfance que mon business s'écroule c'était vraiment une image mentale d'un truc comme ça comme un château de cartes qui s'écroule et qui j'avais beau gagner plus d'argent ne partait pas en fait c'est vraiment viscéral lié à l'histoire de mon père qui a été abandonné par ses parents et ce sentiment qu'à tout moment tu peux tu peux te retrouver sans rien donc ça c'est limitant parce que ça peut t'empêcher de prendre des décisions qui sont sages quand tu veux trop t'enrichir rapidement tu vas prendre des décisions émotionnelles basées sur l'idée justement d'un quick quick money quick argent rapide et en fait tu t'enrichis pas à long terme sur de l'argent rapide tu peux donner un exemple j'étais à une soirée j'avais même invité ma mère c'était une soirée de présentation de marketing de réseau je me rappelle voir le gars à présenter il présentait trop bien et là je me souviens de l'émotion à l'intérieur de moi de me dire je peux être riche dans trois semaines et ça me paraissait facile ça me disait bah en fait bah oui c'est évident j'en parle à cinq de mes amis c'est mes cinq amis vont parler à cinq de leurs amis et donc j'avais mis 2000 euros ce qui pour moi est astronomique dans ce truc là j'ai pris pas pris ma décision basée sur l'idée de m'enrichir progressivement tout au long de ma vie j'ai pris cette décision sur l'illusion que je pouvais gagner beaucoup d'argent avec peu d'efforts sans apprendre aucune connaissance et sans me changer moi ça c'est une grosse alerte et typiquement c'est pour ça que le loto c'est beaucoup des familles pauvres qui investissent parce que justement bah tu es dans la difficulté tu manques d'argent tu as le fantasme autour de l'argent et à cette idée de facilité là où aucune famille millionnaire joue au loto autre que peut-être pour ceux pour délirer et donc quand tu es né dans une famille avec mon argent tu as plus de chances de te faire avoir comme moi je me suis fait avoir et j'avais besoin de me faire avoir parce que j'avais besoin d'apprendre à ressentir c'est quoi l'émotion quand ça pue et j'ai eu beau apprendre là les 2000 euros je me souviens une autre fois là c'est un mentor en plus pour moi qui il me ramène chez mon père et dans la voiture il me raconte que il a trouvé une opportunité d'investissement et que il suffit de faire quelques clics par jour sur des publicités et que j'ai plus ils gagnent huit dix mille euros par mois net en travaillant 25 minutes par jour et je me souviens pareil la même émotion sauf que je sauf que je capte pas que c'est la même et là je suis un peu excité je dis bah ok go et je crois je mets mille cinq ou deux mille euros et là par contre ce qui est très drôle c'est que je monte les escaliers c'est mon père était au troisième étage et dans les escaliers je fais ah c'est la même émotion que la dernière fois j'ai même pas testé de faire ce truc là j'ai perdu pour le coup 2000 euros en vingt mais en même pas 20 minutes en dix minutes et j'avais besoin de passer par ces deux fois où j'ai investi sur du quick money sans me développer moi même la troisième fois cette fois je l'ai compris c'était deux ans plus tard j'ai un gars pareil qui me dit david avec la notoriété que t'as moi je peux t'apporter un deal pareil c'était du genre 20 mille euros alors là pour le coup sans rien faire du tout et je me souviens la même émotion et cette fois victoire je commence à ressentir le truc mais j'avais envie je pouvais gagner 20 25 mille euros sans rien faire je me souviens en parler à un pote et puis je sais plus à qui et là je me dis non mais qui est passé les deux premières fois ça marche pas le quick money et donc j'ai dit non à cette opportunité là ça n'existe pas l'endroit sur terre où sans fournir le moindre effort tu obtiens un résultat massif au delà de la norme ça n'existe pas il n'y a aucun sportif de niveau qui dirait je veux être champion du monde mais par contre je veux soulever des poids de 1 kg ça c'est tout le monde dirait t'es un t'es un malade mais dans l'argent les gens ils imaginent qu'ils peuvent battre l'univers est-ce que tu savais que seulement 40% des français disent avoir une bonne estime d'eux mêmes c'est effrayant il y a dix ans j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore j'avais envie de changer ma vie mais en fait je doutais énormément de moi jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur madame tout le monde comme moi ne faisait pas ce truc a changé ma vie en ce moment j'organise une conférence en ligne gratuite accessible depuis internet où je partage cette même stratégie qui une fois que tu l'auras dans tes mains va te permettre d'avoir la vie qui correspond vraiment et te permettre d'être libre heureux et enfin confiant comment ça marche premier inscrit premier servi donc voilà prends ta place je te dis à très vite pour cette conférence en ligne accessible depuis partout ton téléphone ton ordi et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie allez à tout et je te dis à très vite